Hello ! Je suis bien trop contente de vous retrouver dans ma future chambre, je peux dire dans ma chambre pour un petit rôle des familles. On allait faire du shopping avec ma maman du côté d'Avignon, je crois que c'est le centre commercial Bulldair où il y a un zoo d'une, on n'en a pas. Et après il y a un casa, Alinea, Maison du Monde, etc. qui sont beaucoup plus grands et vraiment beaucoup mieux achalandés qu'à Montpellier. A Montpellier c'est difficile, on n'a pas grand chose, ça résonne énormément, il n'y a aucun meuble dans la pièce. J'ai normalement déroulé un tapis pour espérer que ça absorbe un peu les cours mais ça n'a pas l'air d'être trop ça. Waouh ! Trop cool ! Alors par où je commence ? Je vais faire sac par sac et je vous dirai tout ça bien parce que sinon je ne vais pas m'en sortir si je dois tout placer. J'ai pris chez Maison du Monde ce saladier en me regardant, j'ai un sens où je me suis trompée. Mais il me semble que j'ai le modèle un peu plus gros et je m'étais dit que je prends le même en un peu plus petit. Il était à 23 euros et en fait il est blanc, un petit peu moucheté. Vous voyez, il est vraiment joli. Je l'aime bien, je l'aime bien en version grande. Au départ on avait dans l'idée de laisser notre canapé actuel à l'étage. Déjà pour pas que l'étage fasse totalement vide. Mais aussi parce qu'on avait très envie de changer le canapé, il a eu 8 ans, il n'en peut plus. Il a fait 2 grossesses, 2 enfants en bas âge. Les enfants sont toujours en bas âge mais vous voyez, il a quand même souffert si vous voyez ce que je veux dire. Et puis finalement on n'aura pas les finances, on n'arrive pas à se décider, c'est difficile. Donc je me suis mise en tête de changer quand même pas mal de coussins dessus et d'y apporter du beige, du crème, etc. Donc j'ai pris cette housse de coussins chez les hommes du monde. Sachant que j'ai plein de coussins, donc les rembourrages c'est bon, je pouvais les prendre. Et c'était à moins vert comme ça. Jaune c'était moins 30, je crois que ça c'était moins 50. Voilà, donc ça valait le coup, 15 euros moins 50%. J'ai pris, c'était le Black Friday chez les maisons du monde, c'était la folie. Il y avait plein de choses à moins 60% et j'ai trouvé ce petit cadre pour la chambre de Faustine, il est trop beau. 14 euros moins 50%, je vous laisse calculer mais ça valait vachement de coups. Et je mettrai une petite photo de lui et son petit frère. Voilà, je trouvais ça trop chou. J'ai pris un truc. Je ne sais pas si c'est du génie ou si c'est inutile. Ça coûtait 7 euros et en fait, c'est une petite barillette et je me disais pour le plan de travail, enfin moi souvent quand il y a des miettes sur la table, j'ai trop la flemme, c'est débile, vous allez voir. J'ai trop la flemme de mouiller les mains avec une éponge, vous voyez, un peu poisseuse et tout. Alors que ça, je me dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est un achat utile ou pas, le seul avenir nous le dira, n'est-ce pas ? J'avais trimballé avec moi un carreau de la salle de bain des enfants pour choisir des serviettes et j'ai trouvé mon bonheur chez Alinea. Elles sont vertes et ça va vachement bien. Je vous ferai un insert écran parce que du coup, impatientes que je suis, je les ai déjà lavées et elles sont déjà en place. Je les trouve très sympas parce qu'elles ont un léger motif, mais pour autant elles sont assez simples. Donc, j'ai pris un grand, grand, grand drap de bain qui à la base sera pour moi puisque pour le moment, je vais me servir aussi de cette salle de bain. Une petite serviette comme ça pour les mains. Les enfants, ils auront des peignoirs, il faut d'ailleurs que je les trouve. Et un petit tapis de bain, à vrai dire, ils n'en avaient pas. Donc, c'est juste une serviette mais qui servira de tapis de bain. J'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, je trouve que ça va bien en fait. C'est joli, c'est assez assorti, je trouve ça très sympa. Ensuite, il me fallait deux appliques pour la pièce à vivre. Une dans la salle à manger et une dans la cuisine. Et je pense que ça va être celle-ci. On va sûrement les poser ce week-end. Ces maisons du monde, elles sont assez chères, mais elles sont quand même originales, grandes et de bonne qualité. Elles coûtent 119 euros. Et donc, j'en ai pris une, deux. Elles sont très bonnes. Et j'ai l'attendu une autre à droite qui fait que je ne peux pas apporter de choses d'autre. Aïe ! Hop ! Voilà ce que donne le luminaire installé dans la cuisine. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montrerai plus tard dans le salon parce qu'on est en train d'installer des rideaux. Et là, c'est qu'à moitié fait. C'est vraiment bizarre. Mais c'est vrai que du coup, elle rend vraiment bien entre les deux fenêtres. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est super jolie. Par contre, c'est des ampoules particulières. Si jamais vous voulez l'acheter, sachez que Chris a dû aller chez son fournisseur pour trouver des ampoules. Et je vous montre également allumé parce que ça fait vraiment une lumière très sympa. J'aime beaucoup. C'est très chaleureux. Ça rajoute un petit truc chez nous. Toujours chez Maisons du Monde, je suis tombée sur cette énorme plaide qui est magnifique, qui était à moins 60%. 90 euros à moins 60%. Franchement, ça valait tellement le coup. J'ai dit, vas-y, je le prends. Il est trop beau. Il est tout doux. J'ai hâte de le laver. Je pense qu'il va partir à la machine. Et ce sera pour mettre en jeté de lit ici, dans notre chambre. Je trouve que le kaki, c'est vraiment... Je ne sais pas. C'est ma couleur en ce moment le kaki. Je ne sais pas ce que j'ai avec, mais c'est vraiment ma couleur. Vous voyez le plaid kaki là. Je trouve qu'il va bien aller avec le tapis. Franchement, ça va être assez sympa comme ambiance de chambre, je pense. Chez Alinea, j'ai également pris ce poussin-là. Toujours pour le canapé. Et il était à 22 euros. Et cette fois-ci, avec la garniture. Donc, je trouve que ce n'est pas très cher. Franchement, Alinea, vous avez géré. Et vous voyez, ça ira bien avec. J'ai encore notre housse de poussin. Et j'ai aussi... Aussi celle-ci que j'aimais beaucoup. Qui en soi est très simple. Vous voyez, elle a des rebords. Mais bon, le tissu était original. Il est vraiment assez épais. Vous voyez. Je passe à faire le zoom. Et ça coûtait 15 euros chez Maisons du Monde. Et celle-ci, elle n'était pas encore bon. Ensuite, j'ai pris cette petite maisonnette chez Alinea. Que je trouve trop jolie. Et en fait, vous mettez une petite bougie derrière. Vous voyez, elle est belle. Franchement. Elle est trop mignonne. Je la trouve vraiment trop trop belle. Elle coûtait... Mais je crois que de moi, c'est quelque chose comme 8 euros. Un truc du genre. On est passé... On est passé. On est passé à Ikea. Parce que j'avais besoin de petits titoulés là. Pour accrocher. Les étagères, en fait, dans les dressings. Et on passe toujours aux bonnes affaires. Voir si je peux trouver des éléments supplémentaires pour le dressing et tout. Et là, il y avait des boîtes comme ça. Moi, j'ai la grande, 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 grande. Qui me sert de boîte à pharmacie. Et donc là, en bonnes affaires. C'était pas neuf. C'était 6 euros au lieu de 9 euros. Ça vaut le coup. Et il y avait les deux petites comme ça. Mais qui n'ont pas le couvercle. Moi, à vrai dire, le couvercle, je ne vais pas en servir. Et ça coûtait 3,50 euros au lieu de 5 euros. Donc écoutez. Bon, alors. J'ai pris. Je me suis dit que pour organiser ma bianderie. Ce serait quand même ultra sympa. Donc voilà. Ensuite, chez Oduo, j'ai pris des petits sapins comme ça. Enneigés trop petits. J'ai pris cette suspension que je trouvais adorable. À la base, c'est pour mettre dans le sapin. Mais je ne sais pas. Pour la chambre de Faustine, je me dis que ça va être... Ça va être trop mignon. Je ne me souviens plus le prix. Et ce n'est pas écrit dessus. J'ai pris ce vase qui coûtait assez cher. Il coûtait 17 euros. Franchement, j'ai hésité. Mais j'aimais bien en fait la texture et tout. Les motifs. Il est très joli. J'ai repris. C'était un promo à rondin comme ça. J'en ai plein en fait. Mais je m'en sers à chaque fois pour mettre les petites courantises aux anniversaires des enfants. Ils se sont tâchés. Donc celui-ci, je vais le vitrifier avant de m'en servir. Comme ça, je ne tâcherai pas. Vous voyez, j'apprends de mes erreurs. Toujours chez Zodio, j'ai flashé sur ce tabouret qui ira dans la salle de bain des enfants. Il coûtait 40 euros. C'est du bois massif. Et je pense, on va voir, je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais pas du tout avoir le temps. Mais je pense que je vais le faire foncer au bout de noir. Voilà, parce qu'il y a déjà un meuble en bois dans la salle de bain. Et je pense qu'il faut un petit peu le foncer. Et sûrement que je le vitrifierai aussi pour ne pas qu'il souffre de l'eau en fait. Parce que comme c'est une salle de bain, forcément les enfants, ils vont éclavousser. Allons voir ce que va donner le tabouret dans la salle de bain. Pas mal. L'idée, c'est qu'il soit là. Comme ça, tu peux t'asseoir et surveiller les enfants. Et en fait, je crois qu'il ne va pas le doigt. Si, je peux peut-être le foncer un tout petit peu, mais très, très, très léger. Ça ira bien. C'est cool. Contente. Ensuite, à la base, dans notre chambre, on avait pour idée... Je vais déballer d'abord, ça va faire du bruit. On avait pour idée de mettre des appliques et en fait, on ne savait pas trop ce qu'on allait mettre. On était un peu hésitant. Et en fait, j'ai flashé pour ces lampes. Elles sont jolies. Je dis ces lampes, mais en vrai, il n'y en avait qu'une. Et on a appelé à notre magasin qui était à 15 minutes plus loin. Et ils avaient la deuxième. À moins 60%. Je ne sais plus, elles n'étaient vraiment pas chères du tout. Je crois que c'est quelque chose comme... Attendez. Ouais, c'est ça. 40 euros au moins 60%. Donc, je ne les ai payés rien du tout. Et je les trouve très chics. En fait, dans cette chambre, j'ai envie d'un esprit un peu... Je suis un peu nulle pour catégoriser les esprits un peu chics parisiens. Voilà, un truc du genre. Mais un peu épuré aussi, vous voyez. Donc, vraiment des formes très, très simples. Voilà, j'ai la deuxième. Et en parlant de ça, chics et purée et tout, j'ai trouvé aussi un lampadaire. Il est doré et il est sur socle en bois. Il est trop beau. Et à vrai dire, il y avait dans l'idée de le repeindre, en fait. De le bomber en noir pour que ça aille avec ça. Et avec le luminaire qui est au-dessus de ma tête. Et Chris m'a dit, ben non, je l'aime comme ça. Il est joli et tout. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on va le mettre comme ça en attendant. C'est un peu comme le tabouret. Et on verra, putain, qu'est-ce que j'en fais. Du coup, voici le luminaire. Mais vous voyez, c'est un doré assez discret. Il n'est pas clinquant. Il est très, très mat. Donc, je ne sais pas si je le bombe ou pas. On verra. L'avenir nous le dira. Mais écoutez, il est vraiment sympa. J'aime bien. Le seul truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un câble blanc. J'aurais mis un câble noir. Bon, ça, Chris peut le changer. Mais du coup, c'est assez sympa. Voilà, tout le monde, ce vol est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ce ne sera pas le dernier parce que, clairement, j'ai pas mal d'espace à décorer, à aménager. Il nous manque pas mal de meubles, etc. Donc, je ferai d'autres vidéos de ce style avec grand plaisir. Là, on arrive vraiment à la partie totalement exaltante. C'est trop bien. Je n'ai pas trouvé ça pour, vous savez, quand on a rénové tout en haut parce qu'on a réutilisé absolument tout ce qu'on avait. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup d'espace à aménager, à décorer. Et c'est juste le pied. Je vais juste me régaler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Salut, à bientôt.